Nous devons ici partir de l'évidence. Notre corps est ce avec quoi nous pensons et agissons. C'est ce avec quoi nous réalisons toutes les pratiques, y compris les plus élevées. Augmenter ses capacités physiques s'entend ici dans le sens d'optimiser notre potentiel de vie. Et pour cela, nous devons veiller sur notre santé, être en particulier attentifs à notre sommeil, à notre nourriture, aux efforts que nous faisons. Nous ne devons pas négliger les soins médicaux ou autres lorsqu'ils sont nécessaires. Et il est aussi très important d'avoir une activité physique suffisante, de façon à ce que, autant que possible, nous soyons bien dans notre corps, en harmonie, en complicité avec lui. En agissant de cette façon, nous favorisons notre santé et nous favorisons notre longévité. Nous pouvons aussi imaginer que notre corps nous est confié et que nous sommes responsables de lui, ce si précieux cadeau. Un des bénéfices supplémentaires, de prendre soin de son corps, est que nous avons plus de plaisir à être dans notre corps. Alors cela nous donne envie d'être et d'agir, de danser, de chanter, de jouer, de sourire, de rire, de prendre dans nos bras, d'aimer. Nous prenons soin de notre vie physique et alors cette vitalité rayonne autour de nous naturellement. Elle rejaillit positivement sur les autres à travers notre comportement et notre attitude et cela sans effort. Notez aussi que chaque fois que vous portez votre conscience ouverte et accueillante à une partie de votre corps, c'est déjà une façon très importante d'en prendre soin. Un moyen de développer une belle relation avec votre corps et de réaliser les pratiques de relaxation énergie vitale que j'ai créées et je vous en propose ici neuf, chacune dure à peu près une demi-heure. Donc choisissez librement et réalisez celle qui vous intéresse le plus. Pour vous aider dans ces relaxations, à chaque fois vous aurez beaucoup d'informations détaillées sur la partie du corps sur laquelle vous travaillez. Voilà, il vous reste à préparer une chaise un peu ferme puisque les relaxations se font assis et ensuite à vous laisser guider. Comme première relaxation, je vous invite à prendre soin de cette partie du corps qui est à la limite de votre corps et de l'extérieur, c'est-à-dire à prendre soin de votre peau. Vous allez maintenant très doucement vous asseoir sur la chaise que vous avez préparée tout à l'heure. Souriez-vous, souriez à tout votre corps. Les coins de vos yeux sont légèrement levés et votre bouche sourit. Vous êtes assis sur le bord de la chaise, le dos droit, la plante des pieds bien posée sur le sol pour capter les énergies vitales de la terre. Posée sur les genoux, les mains ont leur paume dirigée vers le ciel. Et vous imaginez que vous captez les énergies vitales du ciel, du soleil, de la lune, des planètes, des étoiles et de toutes les galaxies avec la paume de vos mains, le sommet de la tête et le milieu du front. Imaginez toutes ces énergies vitales comme des rayons de lumière ou des courants de chaleur qui viennent à vous et vous nourrissent. A travers le sommet de la tête, le front, les mains et les pieds, vous les visualiserez se diriger vers chacune des parties de votre corps auxquelles vous allez penser. Ayez conscience que l'énergie suit la pensée. En pratiquant la relaxation énergie vitale, vous pensez que vous revitalisez ces parties de votre corps, que vous leur redonnez tenue ces joies de vivre, que vous les aidez à se nettoyer des énergies usées, stagnantes, qui sont souvent les causes principales de vieillissement prématuré. Vous pensez qu'après s'être nettoyés, vous leur permettez de se remplir des énergies vitales, que vous leur permettez de se régénérer. Vous entretenez ainsi leur harmonie, leur vitalité, leur santé. Vous avez les yeux fermés. Dirigez maintenant votre conscience vers votre peau et parcourez mentalement tout votre corps de la pointe des pieds au sommet de la tête. La peau est un organe composé de plusieurs couches de tissu. Elle joue entre autres le rôle d'enveloppe protectrice du corps. Chez l'homme, c'est un des organes les plus importants du corps, compte tenu de sa surface et de sa masse. Chez l'adulte, par exemple, elle fait environ 2 mètres carrés et pèse 5 kilos. Ressentez les énergies vitales qui alimentent et nourrissent votre peau et tous les éléments de votre corps avec lesquels elle est en rapport. Tout en conservant tous les courants d'énergie actifs, imaginez maintenant, à chaque inspire, que votre peau commence à respirer l'énergie de l'extérieur. A chaque inspire, vous imaginez l'énergie sous forme de lumière ou d'ombre de chaleur qui délicatement vient alimenter votre peau. A chaque inspire, cette énergie vitale entre dans votre peau pour la nourrir. A chaque expire, vous l'imaginez ressortir par les pores de votre peau sous forme de tourbillons de brume grise chargés des énergies stagnantes accumulées dans votre peau. Prenez du temps pour ressentir tous ces courants d'énergie actifs entrant par le sommet de la tête, le milieu du front, la paume des mains et la plante des pieds. Sentez-les de plus en plus alimenter votre peau en la remplissant l'inspire. Et sentez bien l'expire, l'énergie stagnante, sortir par les pores de votre peau. A l'inspire, vous imaginez votre peau se remplissant d'énergie vitale. A l'expire, vous imaginez votre peau se libérant de toute tension et des énergies anciennes. Quand vous êtes bien dans cette dynamique, continuez, prenez soin de votre peau dans le détail, en imaginant qu'à chaque respiration, les énergies vitales vont prendre particulièrement soin de certaines parties de votre peau. La partie superficielle de la peau, qui est la plus mince, est nommée l'épiderme. Concentrez-vous et commencez à respirer l'énergie vitale par l'épiderme. A l'inspire, les énergies vitales nourrissent votre épiderme. A l'expire, les énergies usées sont expulsées dans une brume grise. Faites ainsi 6 respirations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous l'épiderme se trouve la partie interne la plus épaisse, le derme. Comme pour l'épiderme, respirez l'énergie vitale. A l'inspire, les énergies vitales nourrissent le derme. A l'expire, les énergies usées sont expulsées dans une brume grise. Faites 6 respirations d'énergie pour alimenter le derme. Sous-titrage Société Radio-Canada En dessous du derme se trouve une couche plus profonde, l'hypoderme. Nettoyez votre hypoderme des énergies usées et transmettez-lui les énergies vitales avec 6 respirations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'inspire, les énergies vitales arrivent. A l'expire, les énergies usées sont éliminées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La peau est caractérisée par une grande capacité de régénération et de cicatrisation. Elle constitue une barrière physique souple qui protège les tissus et les organes de la plupart des agressions extérieures. La peau est résistante à la plupart des infections tant que son intégrité physique et fonctionnelle est assurée. Revivifiez les capacités de régénération et de cicatrisation de votre peau en faisant six respirations énergétiques à travers tous les pores de votre peau. La peau permet de maintenir le milieu corporel intérieur isolé. Elle limite les pertes en eau tout en contenant les fluides corporels comme le sang ou la lymphe. Elle est néanmoins semi-perméable aux liquides extérieurs. Par ailleurs, elle joue un rôle de protection contre les rayons solaires, en particulier les UV, notamment grâce à la présence de mélanocytes qui sont des cellules responsables de la protection de mélanine. grâce à six respirations, envoyez les énergies régénérantes à toutes les cellules qui concourent à la fonction protectrice de la peau. ... ... ... Sous-titrage MFP. La peau joue également un rôle dans la nociception. La nociception, c'est la perception de la douleur. C'est une fonction très importante de défense et d'alarme. Transmettez les énergies vitales à la peau pour stimuler la nociception avec 6 respirations. Sous-titrage MFP. Les terminaisons nerveuses contenues dans la peau et notamment au bout des doigts permettent à l'être humain d'explorer son environnement par le toucher. La peau permet ainsi une sensibilité à la pression, à la température et à la douleur. Elle possède 4 types de récepteurs qui réagissent en fonction de stimuli différents et qui retournent des informations interprétables au cerveau. Ces informations parcourent la colonne vertébrale jusqu'au thalamus via deux types de canaux. L'un pour les informations concernant la douleur et la température, l'autre pour le toucher à proprement parler, c'est-à-dire la texture, la dureté, etc. Nettoyez et nourrissez en énergie vitale tous les capteurs, tous les récepteurs du toucher avec 6 respirations. Serré d'être dans un espace de lumière pour le toucher. En part, si vous avez dans l'un de pour-je Brandre, vous pouvez les ré lien au sein de son Certaines cellules épidermiques, les cellules dentritiques, jouent un rôle important dans la protection immunitaire du corps humain. Régénérez ces cellules épidermiques qui vous immunisent avec 6 respirations. Le derme contient un sac. un réseau de vaisseaux sanguins qui représentent environ 10% du sang chez l'adulte. Transmettez les énergies vitales au vaisseau sanguin de votre peau avec 6 respirations. Sous-titrage MFP. Lorsqu'elle est exposée au rayon ultraviolet, la peau participe à la synthèse de la vitamine D. Cette vitamine est nécessaire à la croissance et à l'équilibre calcique et phosphorique du corps humain. Grâce à 6 respirations, envoyez les énergies vivifiantes à votre peau pour stimuler sa capacité à synthétiser la vitamine D. Sous-titrage MFP. Ressentez maintenant comme votre peau est détendue en profondeur et en meilleure santé. Pour conclure, ressentez un sourire sur votre visage, puis envoyez ce sourire à votre peau, en commençant par le sommet de la tête, l'arrière de la tête, ses côtés, le visage, le cou, les épaules, le bras gauche jusqu'aux doigts, le bras droit jusqu'aux doigts, l'ensemble du dos jusqu'aux fessiers, l'avant du corps jusqu'aux bas ventres, la jambe gauche jusqu'au bout des pieds, et la jambe droite jusqu'au bout des pieds. Faites un grand sourire à tout votre corps, remerciez-vous, remerciez les énergies vitales qui vous nourrissent et prennent soin de vous, relaxez-vous encore un instant, vous pouvez maintenant bouger doucement vos mains, vos pieds, Faites une grande respiration, et ensuite vous pouvez doucement ouvrir les yeux. La séance est terminée, et je vous conseille très vivement de faire ces séances régulièrement pour bien en ressentir et pour bien en renforcer les effets. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501